J'ai l'honneur d'ouvrir au nom de l'association Recherche Mimétique ce colloque justice et terrorisme entre mémoire victimaire et dépassement de la violence. Cette journée prend place dans le cadre du partenariat qui nous lie à la Bibliothèque nationale de France où sont désormais mises à la disposition des chercheurs les archives de René Girard dont l'oeuvre et la pensée inspirent les rencontres et les séminaires que nous organisons. Je tiens donc à remercier la Bibliothèque nationale de France et sa présidente, Laurent Saint-Gel qui nous rejoindra tout à l'heure, de l'intérêt qu'elle continue de manifester pour nos travaux. Je tiens à saluer l'association française pour l'histoire de la justice en la personne de son président Denis Salas qui nous a aidé à construire le programme de cette journée au cœur de laquelle son dernier livre, La foule innocente, disponible bien sûr pour ceux qui souhaiteraient l'acquérir, jouera un rôle essentiel. J'adresse aussi mes vifs remerciements aux deux autres institutions partenaires de cet événement, l'Institut des hautes études sur la justice et la revue Esprit, représenté par Antoine Garapon, secrétaire général de l'Institut et directeur de la revue qui nous rejoindra tout à l'heure. Je tiens enfin à remercier tout particulièrement Monsieur Robert Badinter, ancien garde des Sceaux et ancien président du Conseil constitutionnel, qui a bien voulu nous confier un entretien inédit que nous projetterons dans un instant. Et Monsieur François Mollins, procureur général près la Cour de cassation, qui nous fait l'honneur d'intervenir en personne dans nos débats de ce matin. Je ne peux enfin ouvrir cette journée sans avoir une pensée pour les 5 morts et les 13 blessés du récent attentat de Strasbourg. Cette journée leur est dédiée. Je viens de mentionner l'œuvre de René Girard, traitant sous le nom de rivalité mimétique de la dénaturation des rapports intersubjectifs, de l'émergence de la violence donc, et de sa régulation d'abord par l'institution sacrificielle, ensuite par l'institution judiciaire, cette œuvre ne pouvait pas ne pas croiser sur son chemin les violences terroristes et contre-terroristes qui, sous le nom de « Montée aux extrêmes », constituèrent l'objet de son dernier ouvrage, « Achevé Klauswitz », paru en 2007. Girard alertait alors, au milieu d'autres, sur le risque que le djihadisme fait courir aux États démocratiques qu'il cherche à transformer en États d'exception dans le but de se légitimer lui-même en tant que violence politique. L'institution judiciaire, agissant au nom de l'État détenteur du monopole de la violence légitime, mais indépendante du pouvoir exécutif dans les nations démocratiques, se voit donc confier la lourde charge de répondre objectivement et non mimétiquement aux actes terroristes. Elle devient de ce fait un acteur fondamental, sinon l'acteur essentiel, de la réponse qu'il incombe d'apporter à ceux qui tirent au hasard, en Europe et dans le monde, sur des foules innocentes. De fait, la justice se doit d'inculper, puis de condamner, non pas un ennemi, mais l'auteur d'une infraction, dont les faits précisément établis aux termes de débats contradictoires seront sanctionnés à la mesure du crime et non de l'acte guerrier qu'il constitue. La réduction que la justice fait ainsi subir à la violence terroriste désacralise cette dernière et permet d'en faire un objet de droit commun. Certes, la nature de ces actes, où il s'agit de se tuer soi-même en démultipliant la mort autour de soi, rend paradoxal une procédure où les terroristes en tant que tels sont souvent absents, c'est-à-dire jugés pour des projets d'attentats ou représentés par leurs complices quand les attentats ont été perpétrés. C'est dans ces derniers procès que les victimes jouent un rôle déterminant. Leur parole, qui a mis longtemps à être dégagée au sein du rituel judiciaire, a même tendance aujourd'hui à prendre une place inédite. C'est ce phénomène qu'en anthropologue du droit, Denis Salas observe et décrit dans son livre où il rappelle qu'il a fallu beaucoup de temps pour que le face-à-face entre l'État et le criminel finisse par laisser place à l'âge démocratique, au triangle, État, victime et agresseur. Au droit reconnu peu à peu aux accusés, écrit-il dans la foule innocente, vont s'ajouter très progressivement ceux de la victime, d'où un déplacement de la scène pénale qui met en lumière les traits spécifiques des affaires de terrorisme. Le procès est d'abord le lieu d'une refondation de la loi. Ensuite, en affirmant les valeurs du droit, il contribue à écrire le récit de la démocratie. Il poursuit enfin sa recherche de la vérité à travers la résonance émotionnelle qui l'habite encore. Page 188. Il ne s'agit donc pas seulement pour la justice de prononcer des condamnations, mais bien aussi de contribuer à recoudre le tissu déchiré des relations humaines, ceci pour éviter que la foule blessée ne se retourne en foule vengeresse. Mais si la justice est un acteur majeur de la démocratie, elle ne doit pas pour autant perdre de vue, Robert Badinter nous le rappellera dans un instant, sa fonction première qui reste d'abord et avant tout de condamner des coupables. Le procès n'est donc qu'un des lieux possibles de la défense et de la reconnaissance du droit des victimes. Il offre l'occasion d'une écoute attentive, voire d'une réparation après les premiers élans de solidarité. Mais il ne peut en aucun cas, dans sa recherche de la vérité, faire des victimes autre chose que des acteurs second par rapport à l'acte premier qui restera toujours celui du juge. Il incombe donc à d'autres instances que la justice proprement dite de reprendre à leur tour le fil du récit national en sachant y intégrer, à côté des victimes du devoir, celle que Denis Salah s'appelle d'une expression très significative, les victimes du hasard. D'où le débat délicat que doivent aujourd'hui mener nos démocraties blessées sur les nouveaux rituels à organiser, voire les nouveaux espaces mémoriels à construire, pour que ne soit pas étouffée la mémoire de ceux qui sont morts non pas pour, mais à cause de leur pays. Dans tous les cas, l'écoute plus respectueuse et plus conséquente de la parole des victimes, mais aussi le soutien effectif et l'expression de la compassion, seront une garantie que l'acte judiciaire ne contribuera pas à relancer le processus de la vengeance. Un tel souci, s'il s'inscrit de façon responsable dans nos mœurs démocratiques, pourrait alors contribuer à sortir nos sociétés de l'impasse où les mènerait d'une piété victimaire excessive. Car cette dernière, on le sait, peut devenir le lieu de toutes les démagogies. Il nous faudra donc ultimement, durant cette journée, nous demander si entre la mémoire ou l'oubli, pour parler comme Paul Ricoeur, ce n'est pas l'oubli qui mérite de l'emporter. Tels sont, en quelques mots, les enjeux de la journée qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais, avant de présenter brièvement Robert Badinter, si tant est qu'il faille le présenter, vous rappeler qu'il y a eu quelques modifications dans le programme de cette journée. Donc, le programme que vous avez obtenu en entrant ici n'est pas tout à fait juste. Nous avons dû, en fonction de ce que nous a dit Robert Badinter, faire bouger un petit peu l'organisation de la matinée. Donc, après la projection du film que vous allez voir maintenant, nous écouterons Denis Salas tirer les fils de ce qui a été dit par Robert Badinter et exposer sa réflexion sur les nouvelles attentes à l'égard de la justice, suite à quoi quelques questions seront possibles. Nous ferons une pause et nous reprendrons ensuite nos débats avec Antoine Garapon et François Mollins. Robert Badinter, je le disais, est-ce la peine de le présenter ? Je le fais quand même brièvement. Il fut garde des Sceaux de 1981 à 1986, puis président du Conseil constitutionnel jusqu'en 1995. Il a ensuite suivi une carrière politique comme sénateur socialiste des Hauts-de-Seine, puis présidé la Cour européenne de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération européenne. Il a porté durant sa carrière, en particulier comme garde des Sceaux, de très nombreux projets de loi. Je veux citer quelques-uns de ces projets marquants. La suppression des juridictions d'exception, comme la Cour de sûreté de l'État, la possibilité pour tout justifiable, pardonnez-moi, de porter un recours devant la Commission et la Cour européenne des droits de l'homme, la dépénalisation de l'homosexualité, l'amélioration enfin du droit des victimes, avec notamment la création d'un régime spécial d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, mais qui vaut comme modèle aujourd'hui pour les réparations que la société doit apporter aux victimes du terrorisme. Je vais donc vous laisser écouter Robert Badinter dans un entretien qu'il a eu avec Denis Salas ici présent, suite à quoi Denis, qui est directeur des Cahiers de la Justice et président de l'Association pour l'Histoire de la Justice, qui est magistrat, essayiste et qui vient de publier le livre qui est au cœur de nos travaux aujourd'hui, La foule innocente, prendra la parole. Je vous remercie.